Fête de la présentation de la Vierge Marie C'est l'inauguration en 543, à Jérusalem, de la basilique Sainte Marie-la-Neuve, édifiée sur la colline de Sion, face à l'esplanade du Temple. A cette dédicace d'une église dédiée à la Théotoco, la Sainte Mère de Dieu, la tradition des chrétiens d'Orient rattacha un souvenir relaté dans les évangiles apocryphes, le souvenir de l'entrée et de l'offrande de Marie, au Temple, dès sa petite enfance, pour y être préparée à sa destinée de Mère du Messie, jusqu'à son mariage avec Joseph, à Nazareth. Cette fête de Marie présentée au Temple se propagea beaucoup plus tard en Occident, au XVe siècle, elle allait inspirer de nombreux peintres, spécialement de la Renaissance italienne, de Giotto, au Titien et à Signorelli. Que penser aujourd'hui de cette fête, devenue si fortement affective, dans la vie des prêtres, des religieuses, des personnes consacrées, comme on disait autrefois. Ne vaut-il pas mieux penser que Marie de Nazareth a été élevée, non pas dans les splendeurs du Temple et des palais de Jérusalem, mais très simplement en son village de Galilée, menant une vie toute ordinaire, dans la prière et le travail, cheminant dans la foi, espérant de tout son être la venue du Messie ? Faut-il, par suite, célébrer cette fête ? Bien sûr, mais dans son sens profond. La présentation de Marie n'a pas été qu'un moment de sa vie. C'est l'ensemble de sa vie toute entière donnée et offerte, par l'amour à son Dieu. On aime citer le commentaire du Magnificat de Martin Luther qui, il faut le rappeler, honorait grandement Marie mère de Dieu. Luther notait très justement ceci, son origine. Elle avait des parents pauvres et de petites conditions. Il y avait certainement à Jérusalem des filles de grands prêtres, riches, instruites. À Nazareth, Marie, comme toutes les autres filles, était chargée des soins de la maison et du bétail. Ainsi Marie apprend à tous les disciples de son Fils Jésus à faire de leur vie une offrande permanente à la gloire de Dieu. Sainte Marie, priez pour nous. Évangile Ah ! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Alléluia ! Alléluia ! Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia ! Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là Lorsque Jésus fut près de Jérusalem Voyant la ville, il pleura sur elle, en disant Ah ! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour Ce qui donne la paix Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux Oui, viendront pour toi des jours Où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi T'encercleront et te presseront de tous côtés Ils t'anéantiront Toi et tes enfants qui sont chez toi Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre Parce que tu n'as pas reconnu Le moment où Dieu te visitait Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus C'est un casque de vie